Salut la team ! Tout le monde va bien ? C'est un réel plaisir de voir des acrobaties aériennes réalisées par des pilotes professionnels, haut dans le ciel. Ces événements sont généralement filmés par des pros tandis que les spectateurs regardent le spectacle depuis le sol. Cependant, il arrive parfois que n'importe qui puisse capturer des images spectaculaires. Et ce, non pas lors d'un spectacle aérien spécial, mais tout à fait par hasard. Ouais, vous avez bien entendu. On s'installe confortablement et on s'accroche, car croyez-moi, vous allez osciller entre fascination et terreur. En découvrant de quoi les pilotes de cette vidéo sont capables. Bien que tous les vols présentés dans la vidéo aujourd'hui puissent être considérés comme extrêmes, voire même dangereux, celui-ci mérite une attention particulière. Imaginez à quel point vous devez faire confiance à votre ami pour pouvoir tenir au milieu de la piste alors qu'un avion de chasse se dirige vers vous à grande vitesse. Et vole à un demi-mètre au-dessus de votre tête. Les nerfs de ce type doivent être en adamantium. Vous pensez que c'est ennuyeux de voir un avion voler au sol au milieu du désert ? Eh bien, le pilote de cet avion de chasse va vous prouver le contraire. Il passera au-dessus de votre tête en laissant derrière lui d'incroyables vagues de poussière. Oui, il est probable que vous, vos amis, votre appareil photo et tout ce qui vous entoure se retrouvent couverts d'une épaisse couche de poussière. Mais vous devez admettre que ça en valait la peine. Aller sur la piste d'atterrissage est une très très mauvaise idée, ne le faites jamais. C'est mieux de regarder l'avion passer au-dessus de la tête de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la meilleure partie de cette vidéo est bien sûr le cri du caméraman. C'est un parfait complément à l'image. Oh mon Dieu ! À Derby, lors d'un festival annuel, le pilote de chasse vole à quelques mètres du sol devant de nombreux spectateurs et ensuite décolle vers le ciel avec un beau mouvement comme si c'était un vrai oiseau de fer. Imaginez seulement la confiance que vous devez avoir en vous, en vos compétences et en votre avion pour faire quelque chose comme ça tous les jours. Il faut probablement être un véritable amateur de l'extrême et un fou pour s'asseoir dans un avion de chasse et simplement voler au-dessus des autres avions. Le Su-24 passe non seulement au-dessus de la tête du caméraman, mais aussi à quelques mètres d'un autre avion militaire à grande vitesse. Voyez par vous-même, cette courte distance est parfaitement visible si on ralentit la vidéo. D'ailleurs, la réaction du caméraman est géniale, car il ne semble pas être surpris du tout mais légèrement agacé. Dans de nombreuses villes, les pistes d'aéroport sont loin des zones piétonnes, donc les pilotes ne sont pas dérangés par les habitants ou les touristes. Mais à l'aéroport de Taipei-Shongjiang, à Taïwan, vous pouvez vous asseoir sur la piste pour prendre vos meilleures photos, bien sûr. En 1996, une équipe de tournage a réalisé un documentaire sur l'avion Spitfire, qui fêtait son 60e anniversaire. Vous pouvez imaginer le documentaire, un joyeux présentateur en chemise parlant de l'avion. Il semble que l'équipe de tournage n'ait pas été préparée à ce genre d'événement. D'ailleurs, Ray et Anna, l'un des meilleurs pilotes de sa génération, pilotaient le Spitfire à ce moment-là. McLoop, dont le nom vient de la ville galloise de McInlay, est une série de vallées et de collines utilisées par les pilotes de l'armée de l'ère royale britannique et de l'OTAN pour s'entraîner au vol à basse altitude. Des observateurs du monde entier se rassemblent souvent pour voir les avions de combat à cet endroit-là. En fait, McLoop sert de terrain d'entraînement pour les avions de chasse où les pilotes peaufinent leurs compétences à la perfection comme dans cette vidéo. Et voici un autre exemple d'entraînement à McLoop. Les vedettes du spectacle sont les F-15 Eagles américains de quatrième génération, véritables oiseaux de proie parmi les avions militaires et parmi les collines. Ils volent comme de vraies aigles à proximité du sol, mais aussi du public. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas que les avions de chasse qui peuvent effectuer des vols extrêmement bas qui peuvent être filmés avec une caméra. Parfois, il peut s'agir d'un hélicoptère. Pourquoi ne pas imaginer que vous êtes en train de rouler sur la route et que soudain un énorme hélicoptère se pose presque devant vous ? Ou plutôt qu'il reste en l'air et bouge pendant quelques secondes, puis s'envole tout simplement. Après, tous ces avions sont maniables et leurs pilotes aiment faire des choses extrêmes dans l'air, ce qui est impressionnant. Mais personne ne s'attend à ce qu'une personne au gouvernail d'un Antonov AN-2 fasse la même chose. Et il l'a fait. Bien sûr, voler si près du sol est très dangereux. Surtout lorsqu'il y a d'autres avions coûteux, des véhicules et des gens autour. Mais c'est tellement cool que vous en avez la chair de poule. Le Lockheed C-130 Hercule est un avion de transport militaire américain à moyen et long rayon d'action. Il est considéré comme le premier avion de transport militaire des États-Unis, de l'OTAN et d'autres pays. Et en 2014, il était l'avion de transport militaire le plus populaire au monde. L'Hercule pèse 34 tonnes, peut voler à 540 km par heure et est également capable de survoler des collines et des maisons si bas que tous ceux qui voient ce spectacle finissent avec la chair de poule, sauf les moutons. Puisque l'Hercule est considéré comme un avion militaire très populaire, ce véhicule est fréquemment testé. On voit souvent ces avions survoler le M74 en Écosse. Cette vidéo a été filmée le 6 juin 2016, près du village de Beta. Et quand je dis au-dessus de la route, je veux dire très très bas. Si bas que les ailes touchent presque les voitures qui passent. Et voici un autre vol d'Hercule filmé avec une dashcam, également sur la M74. Mais cette fois-ci le 22 juillet 2015. D'ailleurs, selon l'auteur de cette vidéo, l'enregistrement n'a pas reflété exactement à quel point l'avion était bas. Il s'est aussi déplacé très rapidement. Ces quelques secondes étaient vraiment intenses. Cependant, pour voir un vol extrêmement bas quand l'avion touche presque le sol avec son aile, il n'est pas nécessaire d'aller dans un camp d'entraînement militaire. Parfois, il suffit de choisir une plage appropriée avec un aéroport à proximité. Une fois fait, détendez-vous, prenez votre cocktail préféré et profitez des avions de passage qui passent au-dessus de votre tête. Le seul inconvénient est le bruit et l'avantage restent la vue de ces avions. Vous voyez cette image ? Vous pensez c'est impossible ? Eh bien, regardez la suite et vous changerez peut-être d'avis. Voici une route russe en plein jour et une vidéo enregistrée par une dashcam et un avion de chasse volant si bas qu'il touche presque le toit des voitures. En fait, il s'agit très probablement d'une répétition d'atterrissage sur la route. Les deux avions ont sorti leur train d'atterrissage et volaient très bas. Après tout, pendant les opérations militaires, toute route assez large est considérée comme une piste d'atterrissage. Quand on parle du Boeing KC-135, on n'imagine pas un avion rapide ou très maniable. Sérieusement, on ne penserait pas voir un avion de ravitaillement participer à une quelconque acrobatie aérienne. Il pèse 44 tonnes. Pouvez-vous imaginer cet énorme avion faire quelque chose de vraiment cool, comme voler très très bas au-dessus du sol ? Mais regardez comment il fait ça. Même les personnes qui ne sont pas fans de l'armée ou des histoires paranormales ont probablement entendu parler de la zone 51. Il s'agit d'une base militaire située dans le Nevada aux Etats-Unis, considérée comme l'une des plus secrètes au monde. Les vols aériens sont interdits dans la zone 51 et le gouvernement américain a été réticent à reconnaître son existence. On dit que c'est là que se trouvent les vaisseaux spatiaux extraterrestres qui décollent de temps en temps. Je ne sais pas ce qu'il advient des invités venus de planètes lointaines, mais vous avez vu des chasseurs voler près de la zone 51. Et parfois, ils ont été filmés. Et vous savez que ce n'est pas pire qu'un ovni. L'habileté incroyable est quand les gens semblent penser que la vidéo est fausse, selon eux, un avion ne peut pas voler si bas au-dessus du sol sans le toucher avec l'aile, ni se relever dans l'air. C'est tout simplement impossible, mais en réalité, ça l'est. Cette vidéo, par exemple, a été filmée aux Pays-Bas. Et le pilote de cet avion mérite toute notre admiration. Et une autre vidéo de MacLoop. Ne soyez pas surpris qu'il y en ait autant ici, car c'est l'endroit parfait pour enregistrer des avions qui survolent le sol à basse altitude. Vous commencez à vous inquiéter pour les pilotes, mais soyons honnêtes, chaque vol a l'air tout aussi incroyable. Les habitants des maisons environnantes sont probablement habitués au spectacle aérien permanent. Et ne se précipitent plus aux fenêtres pour voir les avions. Vous avez déjà entendu parler du Canyon de la Guerre des Étoiles ? En fait, le nom officiel de cet endroit est le Rainbow Canyon. Mais les roches qui forment les murs du canyon le rendent très similaire à la planète fictive Tatooine. En conséquence, cet endroit a été surnommé le Star Wars Canyon. L'armée l'utilisait pour l'entraînement des chasseurs. Il n'est donc pas étonnant que le canyon attire les photographes. En grimpant au bord d'une falaise, vous pouvez non seulement les voir et les entendre, mais aussi sentir le mouvement de l'air au passage des avions de chasse. C'est vraiment une expérience fantastique. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est parti !